On a parlé du Niger l'an 1 effectivement du CNSP au pouvoir, quel bilan du général Tiani ? On va prendre quelques minutes effectivement pour commenter également cette actualité, mais je vous propose cet élément de nos confrères de Spouknik qui sont allés vers la population nigérienne et ils ont recueilli leur avis. En tant que citoyen, moi je constate et je remarque à travers les activités ou bien à travers les actions menées par le CNSP, le bilan est purement positif. Si vous prenez par exemple le secteur de la sécurité, ils ont pu maîtriser beaucoup de choses. Donc les attaques ont pu diminuer quand même, mais il y a certaines menaces. Et sur le plan éducatif aussi, vous voyez ici, on constate qu'aujourd'hui l'éducation ça va. Et sur le plan de la santé aussi c'est la même. Donc sur le secteur social des bases, on constate que le bilan est purement positif. La gestion du CNSP au pouvoir, je pense bien que le bilan d'Enena est positif, même si globalement ce bilan n'est pas satisfaisant. Il faut se dire qu'un certain nombre de défis ont été rélevés, notamment de part des bases étrangères que nous appelons les forces obscurantistes. C'est vraiment un atout, surtout l'armée française. Ça c'est vraiment grâce aux efforts du CNSP conjugués, en tout cas à ceux du peuple nigérien. D'autre part, sur le domaine sécuritaire, il faut se dire que le CNSP est aujourd'hui en train de maîtriser la situation sécuritaire de ce qu'il y a, avec le déploiement des forces de l'ordre MP partout, comme bien même au passage nous montons avec beaucoup de regrets que les attaques continuent. Au point de vue global, ça va, mais néanmoins ça reste vraiment quelque part en le riz. Surtout par rapport à l'alimentation, à tout ce qui concerne le riz, les produits premiers nécessitent vraiment que le prix est vraiment très hausse. Et c'est par rapport à ça que je sens vraiment que le CNSP essaye de voir au Moscou pouvoir rabaisser ce prix-là. Parce qu'en grande partie, c'est la population la plus démunie qui souffre. Merci, merci à la réalisation et surtout à nos confrères de Spoutnik pour ces éléments. On va directement aussi prendre l'avis de nos invités dans le cadre de cette édition. Albert Anatole ici pour commencer avec vous, en en pouvoir, CNSP. Quel bilan selon vous ? Écoutez, je ne voudrais pas faire de la faute modestie sur ce plateau. Lorsque l'on sait d'où nous partons pour arriver là, avec la révolution qui s'est opérée il y a un an, je pense que beaucoup doit couler sur le pont. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui j'ai entendues. Mais je pense que nous avons l'obligation, également la modestie, d'être un peu, j'ai envie de dire, patient. Oui. D'être patient et de comprendre que, comme je l'ai dit, nous venons de très loin. Alors, quel bilan a mis par cours de la révolution ? Oui. À mon sens, il est positif. Ok. Déjà, le départ des bases militaires étrangères, qui est notre combat. L'intégration à la confédération de l'AES, la reconfiguration de la géopolitique sur-régionale, même africaine, par rapport à cette révolution. Bienvenue, de la levée, n'est-ce pas, de la levée d'immunité de M. Le Vassal, M. Bazoum. Voilà, qui est mis à disposition de la justice nigérienne. La sécurisation, n'est-ce pas, des territoires nigériens. Parce que, il faut quand même reconnaître que, de temps en temps, il y a des acteurs, il y a des intuitions, mais, sauf que le Niger est désormais à pratiquement 95% entre les mains, n'est-ce pas, de l'État central. Ce qui n'était pas le cas avant, on sous-traitait, je veux dire, l'ancien régime sous-traitait, n'est-ce pas, la sécurité nationale aux entreprises étrangères, contre l'OPI, n'est-ce pas, de ce pays-là. Vous avez des contrats miniers qui ont été résiliés pour certains, qui ont été revus ou bien relus pour d'autres. C'est également, pour nous, c'est un aspect positif. Vous avez la nationalisation de l'exploitation de certaines matières stratégiques. Vous avez des projets de construction, n'est-ce pas, des centrales nucléaires pour fournir, n'est-ce pas, qui ont des infatitudes de base, si vous voulez, au profit des populations. C'est important. Vous avez la reconfiguration, n'est-ce pas, de ces choix géopolitiques et stratégiques, n'est-ce pas, de l'Uniger. Il y a cette reconfiguration et avec la recherche de nouveaux partenaires, tels que l'Iran, l'Arabie saoudite, entre autres, l'arrivée de la Russie, qui donne un soutien assez précis. Nous avons, de notre point de vue également, tous ces projets qui n'existaient pas du temps, n'est-ce pas, de M. Bazoum, qui s'est, n'est-ce pas, qui s'est gargarisé, n'est-ce pas, de vivre, de faire vivre, n'est-ce pas, ces populations au travers de l'aide publique confinante, n'est-ce pas, de l'aide publique au développement, au développement de ce côté-là, ou bien quelques profusions financières de l'Agence française de développement, entre autres. Je pense qu'aujourd'hui, avec, par exemple, l'exploitation, n'est-ce pas, du pétrole nigérien, nous sommes en train de sortir pratiquement de cet partenalisme, n'est-ce pas, de Paris, des institutions internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de comprendre cela. Et, en plus, il nous est revenu que les autorités sont en train de tout mettre en œuvre pour favoriser, n'est-ce pas, l'amélioration du taux d'alphabétisation de la population nigéenne, c'est ce qui est également notre problème, parce que le taux d'alphabétisation du Niger sur le continent africain est l'un des plus bas au monde. Ce pays qu'on présentait comme étant l'un des plus pauvres, c'est-à-dire la vente d'erre pays au monde parmi les plus pauvres, mais qui est pourtant riche, immensément riche. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un paradigme qui est en train de changer, et de changer, et surtout, que depuis la révolution de l'année dernière, le 26 juillet 2022-2023, ça a basculé la géopolitique économique, la géopolitique économique, notamment en Europe, et même en France. Je pense que c'est important. Il y a des choses à faire. Après plusieurs décennies, plusieurs décennies d'esclavage, dans plusieurs siècles d'esclavage, de colonisation, de néocolonialisme et surtout d'exploitation, je pense qu'on ne peut pas être trop exigeant à l'endroit de ces autorités, qui nous donnent de l'espoir, qui sont engagées résolument dans la souveraineté de la libération du continent africain. Merci à vous, Albert Anatoly.